Enfant de la terre, bien le bonjour, lundi 13 janvier, on va attaquer l'avancement, potager du bas est presque fini, ça fait joli les petites lumières que j'ai au-dessus de la tête, on dirait que j'ai désilé, allez c'est parti ! Donc voilà, ça y est, la grosse bubute qui était là, elle est finie, donc j'ai ma spirale où je ne mettrai que mes aromatiques, ma serre c'est pareil, là j'ai mis des petits pois, la semaine dernière je vous ai dit que j'avais mis des carottes et des salades pour dire d'occuper le sol, et en refaisant toutes les zones, donc là je suis en train de finir la zone, mais on va aller voir de plus près la zone des fraisiers, où j'ai retrouvé de l'ail, des poireaux, mais en petit, donc je vais vous montrer tout ça, allez ! Voilà, quand on y arrive, je vais peut-être mettre une petite arche pour indiquer qu'on rentre dans le potager, donc voilà, les zones sont bien délimitées, l'année prochaine j'aurai plus de boulot à ce niveau là, et comme je disais, voilà, j'ai repiqué des échalotes de l'ail, des oignons, pareil ici, alors où qu'il y avait végété, ou qui ont repris par la suite, j'en sais rien du tout, mais ça se trouvait un peu partout, dans les fraisiers, il y en avait dans cette zone-là, et vous voyez comme ici, il y en a encore un ici que je vais enlever, alors les fraisiers, pareil, pour ne pas être embêté, tous les sacs de terreau en plastique noir, je les ai découpés et j'ai fait un tapis avec, j'en avais pas assez, j'ai fait ça avec une couverture. Le tunnel, pareil, fait avec des carreaux, des châssis de vitres, voilà, et vous voyez, en plus c'est presque beau, on dirait pas, du coup j'y ai mis quelques semences, alors attention, moi je commence pas là, voilà, j'ai mis des choux fleurs, qu'est-ce que j'ai mis là-bas ? Ah oui, la batavia, la chêne, choux fleurs, choux cabuches, choux de Milan, je vais y mettre des choux de Bruxelles, en petite quantité bien sûr, et voilà, pour, et bien, et de la tonte d'herbe, pour faire une sorte de, comment ça s'appelle, pour y mettre de la chaleur, ah ben j'ai plus le nom tiens, une couche chaude, voilà. Donc ça c'est mon châssis, j'en suis pas mécontent, il tient le hors gel, c'est déjà ça, bon j'ai avec le voile, mais avec la tonte d'herbe à mon avis, mais bon j'en ai pas assez encore, j'en ai pas beaucoup, donc va falloir que j'attende un petit peu, mais bon, à l'instant voilà, ça c'est fini, et on va attaquer les étapes d'après. Alors, la logique aurait voulu que je m'attaque à l'ancien poulailler, parce que j'arrête de faire les poules, pour en faire un atelier et une serre. Du coup, là où il y a les planches, c'est les anciennes portes, des anciens volets, je vais y mettre des carreaux aussi, pour avoir de la lumière vraiment même au ras du sol. Mais je vais pas attaquer ça en premier. Le potager du haut, il n'y a pas beaucoup à faire, comme vous voyez, les structures, enfin les zones sont bien délimitées, il y a juste à remettre limite peut-être les planches droites ou changer par des bouts de bois, des poteaux en bois et tout ce qui est en métal, refaire un peu plus joli on va dire. Mais là, voilà, il n'y a pas grand chose, il y a une petite zone ici où je dois à redélimiter comme il faut. Voilà, et puis faire des supports, je vais faire avec ça, pour mes goji, donc faire des beaux supports, et aussi les trucs pour les muriers. Donc un support pour les muriers, là ça sera peut-être une zone pour mettre du compost, tout ce qui est déchets verts, je trouverai, je verrai bien. Mais alors oui, ce que j'allais dire, c'est que je vais m'attaquer à elle, à elle pourquoi ? Parce que je vois que tout le monde, tout le monde attaque la saison 2020 avec les semis, pour avoir mis moi les petits là, c'est juste pour voir le tunnel ce qu'ils donnent. Les semis que j'ai fait dans la serre là-bas, pareil, j'ai mis des petits pois, j'ai accroché un grillage d'ailleurs à la façade pour que les petits pois puissent monter, petits pois, carottes, mais c'est juste pour dire d'occuper le sol, pour avoir une sorte de couverture végétale, et des légumes, entre autres. Mais quand je vais m'attaquer au semis de tomates, aubergines, enfin les plus précoces, et en pleine terre, je choisis celle-là. Donc celle-là va me prendre, alors on verra bien la différence, j'ai deux, je vais le faire en deux étapes. D'ailleurs, là, pendant qu'il fait froid, à l'intérieur, et quand il fera plus chaud, ça sera redresser les parois pour avoir vraiment de la hauteur, et faire vraiment un beau petit toit. Je vais vous dire ce que je vais faire à l'intérieur et pourquoi je vais m'attaquer à celle-là. Donc voilà, visualisez bien, ça ne sera plus pareil. Là, je vois que le bananier a pris un petit coup, mais bon, c'est peut-être normal. Je vois que la menthe a proliféré, il y a encore des oignons. Et, 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 oui, celle-là parce que, alors oui, j'ai vu aussi qu'il y a des pommes de terre qui sortent. Ça me fait délirer, là aussi. Ça, c'est des pommes de terre l'année dernière. Et il y a encore des tomates rouges. Je vous dis, quand je vous ai dit que je n'ai rien fait, là, je vais récupérer pour les semer directement, les planter directement en pleine terre. Il y a un potimarron, un potiron bleu, et comme ça, les graines, et un pâtisson. Vous allez me dire, c'est du gâchis. Là aussi, il y a des tomates. Mais voilà, parce que celui-là, alors j'ai commencé un peu à nettoyer au niveau de tout ce qui était courge qui pendait. Voilà, j'ai mon poivron. Eh bien, il n'est même pas mort. Alors que je n'avais même pas mis le carreau. Donc voilà, ici, ça va être de rabaisser le sol complet. Donc ça, ça va sauter. C'était juste parce que je m'ennuyais l'hiver dernier. rabaisser. Alors, je me souviens avoir vu des vidéos où ça devait être en Asie, ou dans la jungle. Les gars, là, c'est une bêche que j'ai découpée. Ils arrivent à creuser des piscines à 2 mètres de profondeur. Et ils font des maisons aussi, des sculptures. Et c'est vrai que cet outil, mine de rien, il va vachement bien et ça va aller vachement vite. Ça va me travailler les épaules. Ça, ça va être bien. Si je gagne un peu, ça me travaillera les addos. Donc voilà, ça va être de tomber. Tout ça. Et dans la logique, la terre va aller dans certaines zones du potager du haut pour agrémenter, améliorer. Je vais sûrement ouvrir ici pour vous faire virer la terre de ce côté-là. ça va être plus simple. Enfin, je vais m'adapter. Regardez, un plan de tomate aussi. Il est encore vert. Ce n'est pas dit qu'il ne reparte pas. Il y a des choses où je ne regarde qu'à moitié. voilà, ici aussi. Il est bien vert. Donc ceux-là, je vais les repiquer et je vais les enterrer bien plus profond. Un fraisier. Ça va sûrement déranger ma petite couleuvre que je ne sais pas d'où qu'elle est. Et là, pareil, refermer bien comme il faut avec des cailloux que je trouverais. faire un beau mur en pierre, en fait, pour qu'ils prennent bien le soleil et qu'ils restituent la chaleur. Donc voilà. Je vous dis, je ne saigne pas. Pour l'instant, j'agrémente. Et après, tout sera fini. Et comme ça, les années à venir, je ne serai plus tranquille pour buller comme tout le monde au coin du feu, dans le canapé, en train de regarder les séries sur TF1 d'amour et d'eau fraîche. Ce qui nous manque terriblement dans ce monde cruel quand on voit ce qui se passe. Ben voilà. Donc je vous tiens au courant de tout l'avancée. Ici, ça va être un rue de chantier. Il va y avoir la pelletée, de la brouette et de l'huile de coude. Et je serai bon comme un camion tout neuf pour cet été. Je pourrais me mettre en bikini. Allez les amis, je vous embrasse tous bien fort. N'hésitez pas à me cogner la tête. Ça aussi, c'est pour ça que je vais redresser. Ça évitera de me cogner la tête. Oui, et après, il y aura sûrement cette zone ici aussi à bien nettoyer et refaire. Refaire bien comme il faut tout ça pour que ça soit plaisant si jamais on vient me boire pendant la saison. Toujours aussi calme. Et puis, il y a encore quelques légumes. Là, je vois, j'ai des radis rouges là-bas, des choux. Choux rouges, choux verts, choux Milan. Là, ici aussi. Ça pousse, ça pousse quand même, mine de rien. Allez, je ne vous embête pas plus ce coup-là. Soyez heureux dans ce que vous faites. Vous ne prenez pas la tête. Ne jugez pas. Et acceptez. Je vous aime. Bisous bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada